Musique Allez tout le monde c'est Amel de Géant On se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock Et on peut voir derrière un villageois en train de planter Des graines de betterave Donc ça j'ai pu rajouter quelques petits patterns de betterave à droite à gauche Quand Linky est venu faire sa maison C'était la vidéo bonus de l'épisode précédent Et d'ailleurs à l'épisode précédent J'avais pas récupéré intentionnellement Le défi à faire pour le dimanche Parce que je comptais faire ce défi là Parce que je savais que Linky allait être dispo Pour qu'il puisse construire sa maison Et dans ma tête je me suis dit Je vais essayer de lui faire Enfin de lui faire entendre les mots qu'il y avait sur le défi 11 Alors le bouquin je l'ai jamais retrouvé Faudra que je le recréer Mais c'était le défi 11 Donc le défi 11 a été relevé avec brio j'ai envie de dire C'est bien c'est des graines de... Voilà Parce que j'ai retrouvé des carottes dans le village Donc j'étais un peu dégoûté Mais ça a l'air d'aller Et justement aujourd'hui nous allons Travailler sur la graine de betterave Et sur les betteraves Alors il se passe quoi là-bas ? Alors j'ai cru qu'il y avait un item qui... Qui avait glitché Donc nous allons travailler avec la graine de betterave Je vais vous montrer un truc Alors j'ai travaillé sur un petit modèle en créatif Alors le petit modèle il est pas beau Il est vraiment pas beau mais il n'y a pas d'autre moyen de le faire Vous savez que ici j'ai un système Totalement AFK On se met là On pose les graines Et c'est censé faire pousser de la betterave Sauf que vous pouvez le voir Je récupère assez rarement de la betterave Là j'en ai récupéré deux Voilà Et tout ce que ça fait en fin de compte Ça fait bouffer de la... De la bonne mille d'ailleurs Il va falloir que j'en rajoute ici Et là-haut ça a l'air d'aller aussi Un autre truc Le villageois ici est mort Donc... Il va falloir que j'en ramène un autre Quoique... Je sais pas si j'en ramène un autre ou pas Parce que en bas c'est blindé Comme vous le savez Mais on va re-regarder la betterave J'en avais déjà parlé quand on était passé en 1.9 Très rapidement Il est où ? Spam ! Spam ! Spam ! Ça marche pas ? Voilà C'est bon Donc on va récupérer de la terre Voilà On va poser la terre ici On va récupérer Est-ce que je vais avoir ce qu'il me faut ? Là Voilà Et De la poudre d'os Voilà Ah oui Uniquid c'est amusé à foutre Tous mes blocs en En losange Mais bref Pour faire l'exemple Le mieux c'est de prendre les autres graines aussi Donc par là-bas On va prendre une graine de blé Une patate Et carreau de jet Ok Clac 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 Voilà Bon On va planter les graines Donc on a le blé La patate La carotte Et la betterave L'avantage avec mon panneau de texture C'est que la betterave on peut différencier La plante Grâce au rouge qu'il y a dessus Le blé il nous faut 1, 2, 3 3 poudres d'os pour faire pousser La patate 1, 2, 2 Donc entre 2 et 3 Ok on va casser ça La carotte 1, 2 Là il a fallu 2 Donc carotte, patate et blé C'est très efficace avec la machine qu'il y a là-bas Par contre betterave 1, 2, 3, 4 Alors là il a fallu 4 C'est en sachant que la machine là-bas Envoie Enfin il y a 3 dispensers Mais des fois la betterave en réclame plus De la poudre d'os Il suffit de regarder On va retester 1, 2, 3, 4 Donc là il en a redemandé 4 Hey Hop 1, 2, 3, 4, 5 Là il en a demandé 5 Et je sais plus s'il pouvait en réclamer 6 Mais je sais que 5 c'est déjà pas mal Donc ce que nous allons faire C'est que nous allons construire la même machine que j'ai construit là-bas Mais pas avec 3 dispensers Avec 5 dispensers Alors ça paraît complètement fou Parce que Où est-ce que je vais les mettre mes dispensers Bah comme je vous l'ai dit J'ai travaillé sur un petit modèle en créa Le modèle est pas beau comme je vous l'ai dit Mais il fonctionne Donc on va le construire Puis on va le construire Directement ensemble Parce que j'ai le modèle en tête Donc c'est parfait Donc on va récupérer Le comparateur pour la clock La clock rapide Redstone Voilà Je vais quand même prendre Allez 2 blocs soyons fous On me faut des dalles Donc je vais construire en briques Voilà Donc je vais prendre un stack de briques Et on va prendre un stack de dalles Même si je vais pas en avoir besoin d'autant Il me faut évidemment De la poudre d'os Donc on va prendre Les eaux Voilà On va prendre On va redescendre à la machine Déjà il me faut Alors je vais prendre un levier Ça va être juste pour montrer Comment ça fonctionne Mais par la suite Je modifierai ça Et là il va falloir que je récupère De l'eau Donne-moi de la glace Qu'est-ce que ça fout là-dedans ça Quartz Non J'ai ça ici On va récupérer la flotte Voilà On va récupérer Non les eaux On les récupérera Oh si on va les récupérer tout de suite Comme ça ce sera fait A ma ferme à mob Où j'ai pas mal de loot Encore à disposition là-bas Clac clac On descend Oh C'est au rollback Hey Je vais trop vite Ok Et les eaux c'est juste là Donc il me faut Tac tac Voilà On a ce qu'il faut maintenant On peut remonter Go Voilà Donc pour ce qui est De la machine à betterave On va la construire Près du stand de pêche Parce que c'est un endroit Verdoyant Et puis ça me semble logique De le mettre par là-bas Parce que Basiquement je voulais le mettre ici Ici ça aurait été un spot parfait Mais je vais laisser la déco Parce que la déco est sympa Et ici Bah j'ai pas d'autre endroit On va le mettre Parce que derrière Y'a un système redstone En dessous c'est les carottes Là y'a rien Enfin c'est les carottes Je peux rien faire Et ça prend trop de place Et je peux pas le mettre derrière Donc On va Monter Voilà On arrive ici Et je vais le faire juste là Parce qu'ici j'ai de la place Alors on va Récupérer La pelle Voilà On va descendre tout ça On va se faire de l'espace L'espace adéquat qu'il nous faut La pioche Et on a C'est l'hérité 2 Donc Là on est bien J'ai juste laissé la scie lanterne Voilà Je pense que là ça devrait le faire En tout cas en ce qui concerne la place Alors maintenant Il faut réfléchir à Où On va placer Tel ou tel objet Parce que là ça va commencer A devenir un peu chiant Donc on va mettre des dalles ici Donc il faudra qu'on se tienne sur une dalle On se mettra sûrement ici Ou dans un coin Ouais Ce sera plus dans un coin Qu'on va se mettre Parce que nous allons avoir Alors la terre je l'ai Nous allons avoir La terre juste ici Donc la terre sera à cette hauteur là Normalement Et il faudra se mettre dans le coin Et ici on ne pourra pas se positionner Parce qu'on aura un distributeur juste en face Donc pour positionner Les distributeurs On va mettre Une croix Comme celle-ci Il faut que je descende ça de façon Vas-y Et tac Tac Et j'ai tout cassé Je ne voulais pas tout casser Voilà Ok On va positionner maintenant Les distributeurs On va avoir un distributeur au-dessus Un sur les côtés Enfin sur chaque côté Du coup comme vous pouvez le voir J'ai mes 5 distributeurs Déjà lui il a mal été placé On va le repositionner C'est vrai que lui il va être un peu chiant Positionné C'est bon il est bien positionné Tous les autres sont bien positionnés Et comme je vous l'ai dit On se mettra dans le coin Et on pourra viser La terre Parce que si Je clique Voilà On peut cliquer sur la terre ici Il n'y a pas de problème Par contre il faut irriguer Cette terre Parce que vous voyez Voilà Elle est redevenue terre Donc on va l'irriguer tout de suite Avec de l'eau Juste là Tac Tac Voilà Je vais plutôt mettre des Des dalles Pour savoir qu'il y a de l'eau ici Pour pas tout casser Donc on va mettre Dalles 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 Et flotte Voilà Donc là c'est irrigué Et l'eau normalement Enfin le bloc normalement Devrait rester tel quel Alors en terme de déco Je vais pouvoir rajouter Quelque chose ici Si je veux Juste là On peut retirer ce bloc là Et puis pareil Mettre Mettre de la déco On peut juste mettre Un truc comme ça Parce que pour la déco J'avoue que J'ai pas du tout réfléchi A la chose Parce que Parce que voilà C'est pas super beau Donc bref Donc voilà Là j'y ai accès Maintenant il faut remplir Le distributeur Mais avant de remplir Le distributeur Il faut installer Le signal redstone Tout en sachant Qu'on est obligé De se tenir Sur une plaque de pression Une plaque de pression N'importe quoi Sur une dalle Parce que Si on se tient sur un bloc Donc par exemple Si on est ici On peut pas viser la terre Et si on est sur un bloc On peut viser la terre On peut viser la terre Mais c'est pas évident De la viser ici Donc le plus simple Donc le plus simple Comme je disais C'est de rester sur une dalle Là on a De quoi tenir Merci les pompiers De passer derrière Et de foutre le bordel Donc Clac On va récupérer Notre redstone Pour alimenter tout ça Alors ça va être Un petit peu compliqué Parce qu'il faut réussir On va monter On va monter Bloc Juste là On va descendre Ça Et c'est ici Qu'on va avoir De la redstone On va avoir Une dalle Oups Ici Avec De la redstone C'est bon tu l'as posé ? Ouais c'est bon je l'ai posé Il va falloir mettre De la redstone Sur tous Les distributeurs Comme ceci Voilà On va récupérer Le signal là Là Et je crois que là Voilà aussi Ok Vas-y Prends de la hauteur Voilà Donc là Tous les distributeurs Sont connectés Sauf celui là Pour le connecter On va utiliser Une dalle Je l'ai mal positionné Il y a trop de bordel Sur moi Voilà Je me sens mieux Avec mes outils Bouge Donc Ici On a dit Dalle On va alimenter Ça Par là Et donc là On va récupérer Je vais vous montrer Voilà On récupère le signal ici On le monte Et on le remonte Juste ici Donc théoriquement Tous les distributeurs Fonctionnent Donc là On va installer La cloque Donc une cloque Très basique On va mettre Juste là Donc la cloque C'est un comparateur En soustraction Et une cloque Voilà Donc si on regarde Bien la cloque Je vais ajouter Mon levier Voilà On a la cloque Qui fonctionne très bien Alors par contre Je vais Baisser le son Donc je crois Que c'est bloc On va quand même Monter un peu Parce que si J'entends rien Et que Voilà Ça va pas être terrible On va le mettre A 4 Théoriquement Je devrais pouvoir Entendre les blocs Donc là Donc je disais La redstone se met à jour Tellement rapidement Que le distributeur N'a pas le temps De se mettre à jour Tout simplement Et d'envoyer De la bonne meal De la poudre d'os Comme je le souhaite Donc On va récupérer Le signal Juste là Voilà On peut Alors Ça on peut le dégager Voilà Ouais c'est bon Hop Donc théoriquement C'est ça Je mets un bloc là Ou pas Pas ici Clac Bloc On va mettre Le fameux répéteur Donc le répéteur On voit le signal Et avec ça Voilà Donc là on entend Les clics Clics Donc c'est que ça fonctionne Je vais juste baisser Encore un peu le son Non Ah c'est bien ça Parce qu'on a On a 0% Donc on entend encore Mais il y a le non aussi A l'époque je me souvenais Que Il y avait Je sais plus Qu'est-ce que c'était justement On mettait à 0 Mais ça continuait De faire du bruit Donc Ok donc là pour vérifier Si ça crache bien les items On va juste mettre ça Donc là ça va bien cracher Les items Ici Donc dans celui-là Ça va bien cracher Les items Sur celui-là Ça a bien cracher Les items Sur celui-là Ça a bien cracher Les items aussi Et maintenant Sur le dernier Celui du haut Voilà Super Ça a bien cracher Les items Donc Il ne reste plus qu'à Blinder Le bordel De poudre d'os Donc je vais mettre L'équivalent D'un stack d'os Dans chaque Distributeur Donc pour le coup Pour le coup peut-être que ça 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 va dégager Je vais peut-être faire redescendre La redstone Allez vas-y mon pote Peut-être direct Oh purée Voilà Peut-être faire redescendre Directement la redstone Là Sur une dalle Quelque part Pour la ramener ici Je ne sais pas trop Parce que c'est vrai Que ce bloc là Il ne fait pas très joli Mais Pardon pour le micro Mais j'ai un peu de mal A voir comment je pourrais faire Autrement De toute façon Je vais réfléchir à ça J'avais juste réfléchi A cette petite machine Et après on va tester Avec la La betterave Par rapport à tout à l'heure Ok Et maintenant Il faut viser Celui du haut On va se mettre de l'autre côté Pour viser celui du haut Voilà juste ici Tac 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 Voilà Maintenant On envoie la purée On récupère ça Donc là J'ai 22 graines Et 5 betteraves Et si je reste Clique droit Alors Il faut bien cliquer droit Au bon moment Alors C'est pas ici Alors Il y a un moment Il faut bien cliquer droit Et après ça va tout seul Il va me troller la gueule Comme ça Longtemps Il veut pas Incroyable Alors peut-être que c'est parce que Ici c'est ouvert C'est possible Parce que sur ma version Créa Tout ça c'était fermé Voilà Ok Maintenant on va tester Bah alors Ça on voit pas de poudre d'os Là non plus Bah c'est peut-être ça le problème Là non plus Là non plus Et là non plus Ça crache pas de poudre d'os Tiens non Bah alors C'est étrange ça Pourtant en créatif ça marche très bien Alors Pour pas paraître débile Hein Je vais vous montrer en créatif Parce que bon Test redstone Je vais vous montrer en créatif Voilà C'est exactement ça ce que j'ai fait Donc C'est exactement La même machine Exactement A part que ici La redstone est en dessous Mais je pense que ça change rien du tout Donc On va dégager tout ce que j'ai Je vais juste garder une graine On balance la purée Tout est là On va se mettre En game mat 0 Et c'est parti Non mais tu plaisantes Tu plaisantes Ça marchait tout à l'heure Non mais T'y crois ça T'y crois ça Pourquoi maintenant il veut plus On va dégager ça Pour voir Voilà je récupère des graines Parce que je suis en créa Mais je récupère pas de betterave Pour autant Je suis choqué Tu me dis Non C'est abusé Bon Nope Bah c'est parfait C'est parfait Fais moi le plaisir De faire pousser de la betterave C'est quand même incroyable Que ça veut pas pousser Bon Y'a peut-être une autre solution Parce qu'il est vrai que Ça ce système là Enfin ce système de cloque Je l'ai utilisé après C'est vrai que j'aurais peut-être Du tester ce système de cloque Donc y'a une autre Cloque Que j'avais utilisé de base Qui marche très bien On va la faire Désolé pour ça Bon c'est pas grave Au moins on peut voir Les erreurs que je peux faire Et Bah les erreurs à ne pas faire Donc on va récupérer Clac Non Ici Voilà Il me faut 3 Torches Ok Et normalement avec Cette cloque Ça devrait marcher Alors c'est quand même étrange Que ça fonctionne pas Avec toutes les cloques C'est peut-être Non je sais pas J'essaie de réfléchir Pourquoi ça marche pas Avec cette cloque Mais Je vois pas pourquoi Ça veut pas marcher Avec cette cloque Donc bon bref Donc là si on met Un levier là Il faut que ça contrôle Une ligne est là Ok Très bien Tac Donc là on va mettre Des torches Voilà On renferme le tout Et on balance la purée Donc là ça fait une cloque Ok Ça fait une cloque infinie Donc théoriquement Si je remonte le son Vous allez entendre Les torches faire des burnouts Voilà Donc là les torches sont en train de faire des burnouts C'est le seul problème Que j'ai trouvé avec Ce système là C'est que Bah c'est bruyant Avec les torches sur le côté Mais bon c'est pas grave Vous voyez que là Je peux le couper Tranquillement Il n'y a pas de problème Et là On va juste ramener Voilà La redstone ici Et théoriquement Hein Si ça fait comme tout à l'heure Ça devrait marcher Alors Voilà Là ça marche Ça c'est un truc Que je ne comprends pas C'est la cloque Au final Qui fait Merder Alors Il va falloir trouver D'où ça vient Ce problème Parce que c'est C'est quand même étrange Que Là j'arrive facile A A récupérer Mes betteraves Bon là Je ne les récupère pas Donc il faut bien cliquer Au bon moment Comme je disais Voilà Là j'ai cliqué Au bon moment Et à partir du moment Que vous avez cliqué Au bon moment Vous restez clic droit Et puis vous avez Plein de betteraves Mais c'est quand même fou C'est quand même fou Que cette cloque Fonctionne Et que l'autre cloque Ne fonctionne pas Enfin bref On a résolu le mystère Là pour le coup Je me suis retrouvé Un peu con Je ne vais pas vous avouer Que Je me suis dit Merde ça marche pas J'ai l'air d'un con Là en vidéo Mais non c'est bon Ça fonctionne Donc Je vais récupérer De quoi faire De la décoration Je pense qu'on va Construire en Couleur betterave Donc je vais récupérer De la clé De la clé rouge Enfin bref Des blocs Qui vont colorer Un peu cet endroit là Et puis On se retrouve Une fois que j'ai terminé La déco Parce qu'on est déjà A 20 minutes d'épisode Les amis Hey On va voir la déco Ou pas N'importe quoi Allez Voilà la décoration Alors Du rose Du rouge Du rose Alors la betterave Normalement c'est violet Donc à la base Je voulais utiliser De la nether brick Sauf que c'était Beaucoup trop sombre Et au lieu du pixel art En fin de compte De la betterave Je me suis dit On va prendre des couleurs rose Et puis après Bon rose c'était trop rose Donc j'ai mis du rouge Donc j'ai un peu mixé le tout Alors ce qui concerne les coffres Bah ici j'ai le coffre à graines Et ici j'ai le coffre à betterave Et donc si on veut refaire un petit test D'ailleurs une chose que j'ai pas précisé Mais là j'ai accès à celui là Donc mon téléphone qui vibre Merci J'ai accès à ce distributeur là A celui-ci A celui là Pour atteindre les autres distributeurs On va se mettre par là Clic Et là j'ai accès à celui là Et à celui là Pour mettre la poudre d'os C'est important de le préciser Et du coup Let's go Alors j'ai rallumé tout le bordel Donc désolé pour les oreilles Allez on clique bien Non c'est pas bien cliqué On clique bien C'est pas bien cliqué Voilà Là c'est bien cliqué Sauf que Il m'a pas mis la graine En bon endroit Zut Voilà Là ça marche bien Et là on se remplit Les poches de betterave On se remplit Les poches de betterave On va arrêter les conneries Stop Ah ça fait mal aux oreilles Et je récupère quasiment Autant de graines Que de betterave Ça c'est cool Parce que si on regarde Le pourcentage de graines Alors j'avais utilisé Qu'une graine J'ai récupéré Trois graines Et un de blé Patates Bon les patates Et les carottes C'est pas pareil Mais en ce qui concerne Les graines de blé Voilà C'est comme ça Que ça se passe Bref Du coup On va arrêter Cet épisode maintenant Alors je sais que ça fait court Par rapport A ce que j'ai l'habitude De faire J'aime bien Tu vois Ma base Elle se complète De plus en plus C'est ça qui me fait Vraiment plaisir Parce que là C'est une mini ferme Et d'ailleurs On m'a montré Un modèle de ferme A pêche Qui fonctionne Qu'en 1.9 Et qui est Ultra cheap En termes De redstone Donc cheap C'est un terme Pour dire Peu cher Et je suis en train De péter Toutes les feuilles Toutes les gausses herbes Faut que je fasse gaffe Faut que je fasse gaffe Et du coup Donc ouais Ça utilise juste Une ou deux gouttes De redstone Une torche Et c'est tout Si après Un tripwire Forcément Ça c'est obligé Mais très 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 peu de ressources Donc c'est vrai Que j'aurais pu la faire Mais j'ai préféré Faire celle-ci Bah déjà Parce que je savais pas Que l'autre existait D'une part Donc c'est un bon point A préciser quand même Mais c'est que celle-ci On peut la faire aussi Sur la version Xbox Et ça marche aussi Sur les précédentes versions De Minecraft Et ça marche aussi Pour la 1.9 Sur tout ça qu'il faut se dire Mais bon Il y a une version 1.9 Qui fonctionne très bien Avec très peu de ressources Et du coup On peut voir que Là-bas il y a Une petite ferme à pêche Là la petite ferme à betterave Il y a des petits endroits Pour récupérer Des underperles Par-ci par-là Il y a plein de petites mechas A droite à gauche Que j'incruste dans les murs Je trouve ça vraiment sympa Là peut-être que Je devrais mettre une dalle Ou on va mettre une torche En attendant Parce que Oups Parce que c'est un peu sombre Allez Ouais super D'ailleurs j'ai mis une dalle De quartz ici Parce que vu que j'ai Jump Boost Bah je peux monter Comme ça Ça me permet de monter Et de repasser Par ce petit chemin Qui nous ramène Juste ici Pour aller vers le village Yes Oh là Ils se sont amusés A sauter dessus Et ils ont planté Autre chose que des betteraves Sérieux Je sais pas C'est quel PNJ Qui me plante des carottes Mais Va falloir que je le déglingue Celui-là Regardez-moi ça Ils ont sauté partout Les enfoirés Regardez-moi ça C'est pas de là Ah Voilà Non mais Et là-bas Et ouais Il m'a mis de la carotte Bon allez les PNJ Faites votre boulot Plantez les betteraves Je sais pas où ils sont Ceux qui doivent planter Mais bref J'ai récupéré Du coup Le commentaire De l'épisode 167 Ah attention Il va mettre quoi lui Est-ce que tu vas mourir Non Faut pas que je les tue Mais c'est lui Qui me plante de la carotte Donc faut que je fasse gaffe A lui Je vais récupérer Tout son stock de cartes Ah bah ça y est Il a planté Il commence à planter Des vraies graines Cool Ce qui a de bien C'est qu'au bout d'un moment Quand ils vont avoir L'inventaire plein Théoriquement Ils devraient commencer A faire des petits Théoriquement Eh mais il y en a un autre Qui plante de la carotte Sérieux Bouge Rendez-moi mes carottes Putain J'aurais jamais dû mettre Des carottes en premier lieu Ici Oh tu me diras C'était une ressource Qui m'intéressait Pour faire des carottes en or Mais C'est plus joli Comme ça avec de la betterave Enfin bref Du coup Je disais J'ai récupéré le commentaire Ah Fils de la plage Arrête ça Tout de suite Arrête de mettre des carottes Bon sang Mais arrête Mais tu vas me rendre fou Arrête ça Arrête ça Tu vas mourir Arrête 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 Mais tu Tu te rends compte Qu'on peut faire ça Des heures là Tu te rends compte Qu'on est en train De faire chez tous les viewers là Ouais ouais Fais oui avec ta tête Vas-y Ah mince Mais regarde moi ce bâtard Il est sérieux Il est sérieux De casser mes trucs comme ça Mais c'est PNJ Mon dieu Il y en a encore un salaud Qui met des carottes Il va falloir vraiment Que je reste ici Un petit moment Que je fasse le tour A chaque fois Pour checker Et récupérer toutes les carottes Oh putain Comment il a fait Pour monter là-haut lui Comment il a fait Il y a un endroit Où il peut monter C'est sûr Mais où Putain t'es sérieux Comment t'as fait de ça Par là-haut Je crois que j'avais Fermé toutes les portes Ouais Toutes les portes Sont fermées ici Il peut pas sortir Théoriquement Merde Ça par contre C'est un problème Parce que Ce con de PNJ S'il tombe Il va se faire vachement mal Et con comme ils sont Ils peuvent tomber Bon Bah je sais pas Comment il a fait A mon avis Il a peut-être dû faire Un truc comme ça Mais ça me paraît Ça me paraît Difficile Ah quoi qu'en marchant Je peux le faire Putain L'enflure quoi L'enflure Ah mais je peux pas Enlever ça Bon tant pis On verra ça plus tard J'espère juste Qu'il n'y en aura pas D'autres qui vont monter Du coup Allez C'est parti On va lire le commentaire Parce que là Ça traîne en longueur Superbe vidéo Petite question A l'heure où tu tournes As-tu tourné la série Ragnarumble Pour ceux qui ne comprennent pas ML2G a posté une vidéo Annonce Peu après cette vidéo Léopold Huard Et bien mon cher Léopold Ragnarumble On l'a tourné Il y a déjà un petit moment Et ça fait déjà Même un Bon Moment Un bon et très long moment Pourquoi j'enlève tout ça Non j'avais mis tout ça Pour éviter qu'ils sautent Là dessus les PNJ Quel con Ça fait déjà Un très long moment Que je voulais faire De l'UHC Sur ma chaîne En tout cas Avec la team Ragnablock Et il se trouve que Bah pour ceux qui suivent Il y a Il y a Gil Dans la vidéo Parce que Gil J'avais fait une série Avec lui Sur Dailymotion Il y a très 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 longtemps Donc une série en coop Qui n'est jamais sortie Sur Youtube d'ailleurs Mais Donc j'avais fait une série Sur Dailymotion Et c'est à partir de là Qu'on a commencé A jouer ensemble Etc Et puis Par la suite J'avais fait ML2G Adventure 2 En même temps Sur Youtube Pendant que je faisais ML2G Adventure Sur Dailymotion Et pendant très longtemps Il y a des gens Qui m'ont dit Ouais c'est quand que tu fais La suite de ML2G Adventure C'est quand que tu fais Des vidéos avec Gil Et tout Moi ça me gonflait De recevoir des messages Comme ça Mais très honnêtement Ça me gonflait Du coup Bah j'avais un peu Esquivé Gil Et Mais sans avoir Quelque chose contre lui Il se trouve qu'on avait Déjà fait des UHC Ensemble Il y a longtemps Sauf que ça s'était mal passé Vis-à-vis de certaines personnes Donc évidemment Je ne citerai aucun nom Parce que Ce n'est pas intéressant Et puis on n'est pas là Pour dénoncer Qui que ce soit Mais en gros Voilà Ça s'est un peu mal passé Donc on avait arrêté De discuter ensemble Et puis on ne se parlait plus Et Récemment Je me suis dit Tiens pourquoi pas Faire un UHC ensemble Enfin Pas avec Gil Mais avec les gars De la team Ragnablock Et je me suis dit Bah allez on va appeler Gil On va lui demander De faire le plugin Parce que je sais Qu'il a un plugin Et que sur sa chaîne Bah il fait que de l'UHC Quasiment Qu'est-ce que tu veux toi ? Et bah du coup Ça s'est fait comme ça Donc du coup Gil a créé Le serveur Le plugin On est juste Tous venus ici On a dit nos conditions Donc voilà Enfin il a retiré Les potions Les potions par deux Enfin les potions Puissance 2 en fait Et enfin bref Il faut lire la description De Ragnar Rumble Et puis il faut regarder Pour comprendre De toute façon Tout est expliqué Dans le premier épisode Ah 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 Oui T'as un bon petit gars toi T'as un bon petit gars Merci Merci Et du coup voilà Donc Ragnar Rumble C'est déjà tourné Ce genre d'événement Ça se tourne one shot Ça se tourne pas en plusieurs parties C'est une soirée D'une traite Que ça dure 2, 3, 4 heures Bon 4 heures c'est un peu long Mais ça peut durer jusqu'à 4 heures Mais en tout cas Ça dure un certain temps On tourne tout On monte tout d'un coup Et ensuite on balance les vidéos Et pour être honnête Ce genre de série C'est une série C'est le genre de série Qui sont plutôt simples à faire Puisque Bah tu prends ta soirée Tu tournes et t'as plein de vidéos Parce que c'est toutes les 20 minutes Donc c'est vrai que c'est plutôt pratique Si on veut sortir pas mal de vidéos Et j'ai pu voir aussi Qu'il a été très 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 bien accueilli Parce que Il y a beaucoup de personnes Qui voulaient que je fasse de l'UHC Enfin de l'UHC Une sorte de KTP like Mais ça s'appelle l'UHC Le concept de base Qui est un concept anglais d'ailleurs Et il y en a beaucoup Qui voulaient que j'en fasse Beaucoup qui voulaient que je fasse du PVP aussi Bah du coup c'est l'occasion Et sachez une chose C'est que Ragnar Rumble Ce que vous voyez là C'est la saison 1 Il y aura une saison 2 Bah oui forcément S'il y a une saison 1 Il y aura une saison 2 Par contre Quand est-ce qu'on fera la saison 2 J'en ai aucune idée Est-ce qu'on mettra d'autres joueurs Aucune idée Enfin bref Je sais pas du tout Comment ça se passera pour la saison 2 Mais on va Entre nous en tout cas On attend que toutes les vidéos Terminent de sortir Et une fois que Toutes les vidéos seront sorties Pour tout le monde On fera le bilan De comment a été accueillie la série Comment ça s'est passé S'il y a des choses à améliorer Enfin bref Toutes ces petites choses Et ensuite on verra Pour faire une saison 2 Mais ce sera pas pour tout de suite Donc du coup les amis Moi je vous laisse Merci d'avoir regardé cet épisode On se retrouve dans l'épisode bonus Si vous voulez voir un petit peu plus De Ragnablock Portez-vous bien Et à bientôt Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501